bon ben bonjour Stéphane bonjour Eric merci d'être là avec plaisir alors j'entendais dire que toi tu parlais beaucoup du jeûne dans ton entreprise oui parce que c'est une passion personnelle donc en fait j'ai créé en fait une entreprise pour le développement de produits de relaxation en fait donc en fait je me suis spécialisé en relaxation et donc tu as un système que moi je connaissais à travers je me suis je me souviens plus de quel médecin qui en parle c'est un médecin qui parle qui est spécialiste du sommeil et qui parle du système que tu as mis au point oui docteur le moine voilà oui fantastique médecin c'est un médecin spécialisé dans le sommeil et lui voilà il dit bien que les tout ce qui est en fait le gros problème aujourd'hui c'est que beaucoup de personnes utilisent les somnifères et les somnifères c'est une catastrophe au niveau de la santé les effets secondaires sur la santé et donc lui recommande le psio l'appareil donc c'est à travers lui que j'ai connu ton appareil que toi tu as mis au point donc je suis enchanté de rencontrer la personne qui a eu l'intelligence de mettre en point cet appareil parce qu'apparemment ça fonctionne c'est ça mais c'est toujours ça fait toujours très plaisir parce que c'est vrai que ça donne un sens de pouvoir de pouvoir mettre au point quelque chose qui rend service aux gens qu'est ce qu'on veut de plus dans la vie oui et puis surtout sachant voilà les voilà il n'y a pas beaucoup de solutions bon ben si bien sûr il ya en naturopathie on a plein de solutions mais les solutions allopathiques c'est catastrophique catastrophique donc la félicitation pour ton appareil et puis alors c'est c'est une grande surprise d'en plus d'entendre dire que tu parles du jeûne quoi ouais c'est vrai que c'est peut-être un peu un hasard c'est vrai que les deux les deux mondes sont pas vraiment liés en apparence et pourtant et c'est ça que je dont je vais parler avec toi aujourd'hui ok donc toi tu as découvert le jeûne comment alors eh bien en fait il ya 30 ans je suis tombé malade ok et sans entrer dans les détails je crois pas que c'est important pour aller vite spontanément j'ai arrêté de manger alors pas tout de suite justement c'est ça qui est intéressant c'est que avant ça j'ai été trouver cinq médecins spécialistes différents et ça n'allait pas personne le trouvait etc et puis spontanément à un moment donné j'ai arrêté de manger et je me suis senti très bien tout d'un coup super alors c'est ça qui m'a finalement attiré l'attention parce que voilà que je ne mangeais plus je me sentais bien donc je me suis dit ben tiens peut-être que ça a un rapport avec le tube digestif bêtement quoi tu vois dans un premier temps effectivement j'ai été à l'institut tropical me faire tester ben bon j'avais des amis banquistés dans tout l'intestin et ils m'ont dit on sait pas si on pourra vous soigner d'accord et bon finalement je vais encore plus vite bon j'ai eu neuf mois de traitement j'ai fini par me soigner mais mais je me suis rappelé cette période de une semaine deux semaines je ne mangeais plus et où j'étais en pleine forme ça m'a marqué parce que c'était impossible de passer à côté et donc j'ai voulu l'année suivante j'étais guéri et j'ai indépendamment du jeune d'ailleurs je pense et donc j'ai voulu refaire l'expérience parce que j'avais une telle expérience de plénitude proche d'une certaine extase en fait en cette période sans manger que je me dis attends ça je veux je veux retrouver et donc j'ai refait chaque année un jeune super alors j'ai commencé à lire à propos des jeunes j'ai commencé à interviewer des médecins qui faisaient comme toi qui organisait des jeunes et puis j'ai à fil des années tu penses bien en 30 ans j'ai fini par par vraiment m'y connaître d'accord donc aujourd'hui tu jeûnes tout le temps tu fais souvent des jeunes encore comment ça se passe je fais chaque année une fois ou deux oui mais une fois minime une fois minime c'est des jeunes de combien de temps alors moi comme je ne fais pas déjà thérapeutique ce sont des jeunes de dix jours à l'eau et je fais dix jours avant de descente et dix jours après de remonter donc au total ça dure un mois et tu fais ça à la maison tu fais ça de moi tu es je fais je fais je continue tu continue ton travail ça te dérange je continue non seulement le travail mais le sport continue tout de la même manière ok et tu continues de trouver des bénéfices avec en faisant ça bah oui c'est la période le riche de l'année j'ai pas compris la période la plus la plus riche c'est la période où je suis le plus heureux c'est la période où je suis le plus heureux de l'année c'est la période où je vois le plus clair dans mon planning c'est la période de rangement aussi c'est la période où je range tout oui c'est ça et donc je suis tellement performant que j'attends cette période chaque année ce cas c'est que je peux pas toujours me le permettre parce que comme je voyage beaucoup et quand je voyage j'ai faim j'ai envie de manger pas j'ai des réunions c'est pas facile pour moi de faire le moi je l'ai fait pour plusieurs raisons d'abord il y avait cette notion de nettoyage de mise au repos des organes et de nettoyage de si on le fait chaque année on on le fait facilement la transition entre l'alimentation extérieure et l'alimentation intérieure se fait sans problème en quelques jours en deux jours en général deux trois jours maximum je l'ai fait aussi pour des raisons de gestion du poids pour garder ma ligne et puis troisièmement je l'ai fait deux fois pour des raisons thérapeutiques une fois parce que j'avais une inflammation dans le genou une fois parce que j'avais une inflammation au poudre est-ce que ça a fonctionné alors ? radicale radicale super alors l'inflammation au poudre j'avais un oeuf un oeuf de poule d'accord plein d'eau et donc j'ai été me faire enlever fonctionner l'eau deux fois chez mon médecin puis la troisième je me suis dit qu'est-ce que je suis bête je fais mon jeûne là j'ai montré à mon bureau à mon équipe j'ai dit regardez vous voyez l'oeuf de poule là vous allez voir dans cinq six jours il y en aura plus effectivement ça marche pour tout ce qui est inflammation c'est merveilleux super super alors dis moi j'ai cru comprendre que donc l'appareil que tu as mis au point le psyo peut être intéressant en complément du jeûne oui qu'est-ce que toi tu as pu conserver d'abord au fil de ces trente années je me suis rendu compte que ce que je suis très intéressé toujours depuis le début par le pouvoir de l'esprit et je me suis rendu compte en fait que le pouvoir pas l'effet placebo mais le pouvoir placebo m'intéressait beaucoup pourquoi parce que c'est un pouvoir magique et que en fait dire l'effet placebo c'est travestir le pouvoir d'autoréparation du corps derrière un effet qui est en fait une sorte de mesure pharmaceutique pour évaluer la puissance d'un médicament c'est qu'on met l'effet le plus vieux de côté comme une sorte de comparateur et on se focalise sur le médicament alors qu'en fait il aurait fallu se focaliser sur l'effet d'autoréparation qui est extraordinairement puissant alors pas pour tout mais pour beaucoup on parle de 70% des troubles c'est énorme et donc en fait donc je reviens à l'idée de base donc l'effet d'autoréparation moi c'est ça qui m'intéresse et il est drivé par l'esprit en effet cet effet d'autoréparation appelé placebo a son contraire qui est l'effet nocebo qui est en fait en fait la création de poison par l'esprit et donc on peut donc comprendre comment fonctionne le vauton on peut comprendre comment avec des intentions des émotions négatives on peut s'auto détruire on peut comprendre pourquoi la rancune est un poison et on peut alors à l'inverse comprendre pourquoi la joie l'amour les intentions positives peuvent favoriser la création de synthèse naturelle de produits par le corps et notamment par le biotope de l'intestin parce qu'en fait notre usine à synthèse biochimique notre usine à médicaments personnels se trouve dans l'intestin et nous avons en fait dans réserve une pharmacie personnelle qui va en fait travailler en collaboration avec l'intestin et avec l'esprit donc en fait il y a trois intervenants dans cette affaire il y a l'esprit les réserves et puis la fabrique la manufacture de médicaments extraordinaire et le jeûne produit que la nature sait dont on a besoin si on a besoin d'un antidépresseur l'usine va les produire si on a besoin d'un antidépresseur l'usine va les produire on peut pratiquement produire d'ailleurs le docteur Lemoyne le dit aussi on peut produire n'importe quoi avec le corps c'est extraordinaire à condition et c'est là où j'en viens au psyo à condition d'avoir la génération de pensées positives et surtout des positives et donc en fait le psyo à quoi il va servir c'est en fait un petit compagnon de l'esprit personnel tout à fait humble et limité on est d'accord mais qui à l'aide des voix guides va aider monsieur tout le monde madame tout le monde à générer des émotions positives et donc on peut pratiquement aller chercher dans la bibliothèque des titres qui existent vous voulez dans la joie vous prenez arrêtez le temps à être dans la joie vous voulez dans la paix vous pouvez prendre le titre être dans la paix vous voulez dans le pardon qui est l'inverse de la rancune vous avez un titre pour vous mettre dans le pardon et on sait qu'une émotion positive elle pousse son contraire négatif c'est à dire que le logiciel humain n'accepte pas les deux alors soit on est dans l'un soit on est dans l'autre alors comment faire pour être dans la joie et bien on écoute une visualisation on a des trucs pour aider la personne à se mettre dans cette imagerie et on sait que si on y pense on peut y aller et que la réalité et ce qu'on pense en fait c'est exactement la même chose ce qu'on pense c'est la réalité et donc c'est ça qui est fantastique avec le traitement des dépressifs par exemple qui sont très difficiles à traiter c'est qu'on se rend compte que dit un dépressif mais enfin soit positif ben moi si je suis dépressif j'ai envie de donner une paire de claques à la personne qui me dit ça pourquoi parce que ça veut dire qu'elle n'a rien compris à ma problématique c'est pas que je n'ai pas compris que je devais être positif c'est que je ne sais pas être positif tu as mis un système donc ce sont des lunettes en fait et il y a de la lumière qui passe donc cette lumière ça fait quoi en fait ? alors en fait il y a à la fois du son qui passe par des écouteurs de manière à entendre les voix qui te guident vers l'état émotionnel positif et puis une lumière qui en fonction de l'objectif va être différente soit on va utiliser une lumière qui va stimuler l'horloge biologique ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il va stimuler à l'éveil et qui va favoriser la méditation puisqu'en fait la méditation elle est faite dans la haute attention elle est faite dans la concentration alors on va utiliser cette lumière bleue elle est bleue parce que 470 nanomètres c'est la longueur d'onde qui stimule les récepteurs qui sont dans la rétine et qui sont directement reliés à l'horloge biologique c'est évidemment l'état du matin l'état du matin en forme l'horloge biologique est stimulée avec la lumière bleue soit on va utiliser une lumière qui ne stimule pas du tout l'horloge biologique et qui va plutôt être accompagnatrice pour les séances de lâcher prise où là on lâche la tension donc c'est juste la procédure inverse et les lumières vont clignoter pour distraire la tension donc c'est deux types de situations de détente mais opposées l'une favorisant la concentration l'autre favorisant le largage de la tension alors on peut utiliser l'une ou l'autre en fonction de son niveau d'énergie et en fonction de son objectif et donc c'est en combinant est-ce que c'est la luminothérapie ou c'est pas vraiment de la luminothérapie ? alors pour le mat, pour la lumière bleue c'est de la luminothérapie voilà donc c'est en combinant la luminothérapie et l'audiothérapie ou je sais pas ? oui ou plus tu as fait la suggestion tu as la suggestion que tu as des bons résultats oui et toi donc tu le combines également avec le jeûne ? voilà alors évidemment si on combine cet outil avec des applications, des programmes pour être positif avec la période du jeûne ou là de manière privilégiée au lieu de prendre un apport extérieur pas toujours instinctif qu'on va vers la recherche dans les réserves des produits, médicaments en collaboration avec le biotope intestinal et qu'on crée des médicaments à tout le moins un rééquilibrage corporel et pour certains qui sont malades carrément une guérison on peut le dire avec le jeûne alors si on associe ça avec les émotions positives l'idéal c'est d'avoir le côté positif là on va donner toutes les chances alors je m'empresse de dire que on n'a pas encore tout compris et moi le premier sur ces phénomènes qui sont observationnels pour l'instant comment ça marche exactement la science ne l'a pas encore découvert mais en ce qui concerne le jeûne on peut affirmer à 100% qu'il n'y a jamais personne qui a eu des mésaventures en faisant un jeûne à moins qu'il ait été mal fait à moins que la personne soit extraordinairement maigre bien évidemment qu'elle n'ait aucune réserve alors dans ce cas là le jeûne doit être beaucoup plus court ça va être un nettoyage sur 2-3 jours maximum c'est clair que ça c'est malheureusement hors de portée pour quelqu'un qui n'a pas de réserve du tout c'est pour ça que moi je dis toujours une petite trousse de secours c'est bien je comprends je comprends comment tu prépares tes jeûnes est-ce que tu peux donner quelques applications en fait c'est à dire on a compris que c'était efficace pour le sommeil et ça c'est très intéressant donc moi je vais le tester sur mes cures de jeûne pour voir mais il y a aussi en fait les gens viennent au jeûne pour voilà justement on parlait du vin donc ils peuvent venir au jeûne par rapport à des addictions donc cigarettes voilà ils peuvent venir au jeûne par rapport à des problèmes de dépression parce que ça marche très bien le jeûne pour la dépression et toi ton appareil marche aussi pour des choses similaires c'est ça ? oui alors en fait on a énormément d'applications on en a plus d'une centaine d'accord en fait il y a d'abord ce qu'on appelle les titres généralistes où là en fait il s'agit de gestion du stress lâcher prise se libérer l'esprit douceur de vivre enfin bon c'est des titres que tout le monde peut utiliser à toute occasion pendant le jeûne voilà c'est des titres généralistes et puis on a des thématiques où de manière technique on va favoriser l'endormissement alors comment ? ben parce qu'il y a des jeux de voix distrayants qui font qu'à un moment donné la tension elle est délocalisée il y a une confusion qui s'installe on arrête la rumination et automatiquement la tension va se mettre au repos et si on est fatigué ben on va naturellement s'endormir puisqu'on ne pense plus tu vois ? alors on a aussi des thématiques comme la gestion du poids effectivement qui dit en bon point dit en général tension et comme le système digestif est articulé sur le système nerveux parasympathique comme la relaxation d'ailleurs souvent on associe manger avec relaxation c'est le même système nerveux et les gens ne se rendent pas compte qu'ils vont au frigo pour se détendre en fait et pas pour manger et pas pour s'alimenter oui parce que c'est aussi c'est production de dopamine et tout ça voilà donc il y a une grande confusion sur l'alimentation les gens ne se rendent pas compte à quel point combien ils mangent pour se détendre en fait donc à partir du moment où on se détend régulièrement on a évidemment moins besoin d'aller s'alimenter ah ouais très bien alors il y a d'autres thématiques il y a le sevrage de cigarettes il y a le sevrage de drogue il y a des thématiques comme ça et puis et puis on a toute une partie troubles fonctionnels alors en fait ce qu'il faut savoir c'est quel que soit le trouble fonctionnel que ce soit des problèmes gastriques des problèmes de psoriasis des problèmes de colon irritable des problèmes de céphalée enfin des problèmes sexuels il y en a plein il y a des problèmes d'asthme tous les troubles fonctionnels pourraient être aidés par les titres généralistes mais nous avons deux médecins dans l'entreprise qui ont customisé qui ont adapté le discours à ces thématiques pourquoi ? parce qu'elles sont symboliques c'est doublement intéressant parce que je ne savais pas que ça allait jusque là et c'est aussi des choses qu'on soigne avec le jeûne l'asthme comme tu dis l'asthme j'ai entendu les problèmes gastriques c'est ça ? problèmes gastriques problèmes asthmatiques problèmes irritables problèmes cardiaques comme le jeûne est efficace aussi là-dessus donc oui je suis curieux de voir comment ça va moi ce qui me fait toujours marrer c'est tous ces médicaments qui sont censés apporter une solution de l'extérieur alors que ce sont des problèmes d'émotions intérieures ça n'a aucun sens en fait c'est juste occulter la sonnette d'alarme alors donc j'explique par exemple les relations entre les émotions et le soma c'est évident quand quelqu'un dit je ne digère pas on a tout de suite compris la relation entre la digestion et une problématique émotionnelle et donc évidemment les médecins ont fait leur texte toujours pour de la relaxation mais il y a là on s'est rendu compte qu'il y avait une symbolique et que quelqu'un qui fait du psoriasis c'est bien un profil particulier et qui va répondre à certaines suggestions beaucoup mieux que des gens qui vont avec les mêmes suggestions vont moins réagir parce qu'ils font plutôt des problèmes cardiaques des problèmes d'hypertension des problèmes d'option et donc le texte n'est pas le même et donc ces médecins ont fait donc des titres spécifiques et là on a une quinzaine de titres pour les troubles fonctionnels il y a par exemple la fibromyalgie il y a le psoriasis il y a les problèmes de dos j'en ai plein le dos et donc vous avez pu expérimenter sur des cas et voir les résultats comment tu as alors en fait là tu m'entraînes vers le démarrage le démarrage comme moi j'ai mis ça au point en 1987, 88, 89, 90 dans cette période là je ne vais pas dire qu'on m'a pris pour un fou mais pas loin au mieux un doux rêveur alors ça c'était terrible c'était le sourire le sourire c'était le plus terrible à encaisser donc moi qu'est-ce que j'ai fait ? je suis allé directement à la casse alors ça veut dire quoi à la casse ? j'ai entré dans un hôpitaux j'ai été en labo du sommeil j'ai été en anesthésiologie on a remplacé la sédation intraveineuse par notre système j'ai été en salle de réveil on a eu tellement de succès qui a été mesuré par les hôpitaux par exemple en salle de réveil 25% en moins des complications post-op mesurées par l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles anesthésiologie 93% on a viré l'intraveineuse ben bon on a eu tellement de bons résultats dans les hôpitaux qu'au fil des années on a commencé à nous considérer tiens c'est pas si foufou ce qu'ils ont mis au point on a des résultats tellement sidérants dans ces domaines tellement radicaux qu'on avait affaire à des médecins qui sont vraiment pas des gens qui s'occupent de l'esprit tu vois et bon là on a commencé à nous considérer et alors vers 1987-88 voilà on commençait à avoir un certain crédit et vers 2000-2002 on a créé carrément le concept d'audiomédecine avec la gamme des audiocamants où là j'ai demandé à ces deux médecins de customiser spécifiquement par rapport aux troubles et là on est entré en pharmacie en Belgique exactement comme une boîte pharmaceutique alors bien ça a créé un émoi ça a créé un émoi il y a eu une panique il y a eu une panique à mort je me suis fait convoquer par l'industrie pharmaceutique belge pardon l'association pharmaceutique belge pardon et je me suis dit écoutez monsieur on va pas se transformer en disquaire alors moi j'aurais répondu mais j'ai écouté nous on pensait que c'était quand même plus judicieux de faire distribuer ces CD pas des pharmaciens formés de manière à ce qu'ils puissent proposer ça en complément des médicaments le médicament apporte une solution au niveau physiologique et nous on apporte une solution au niveau émotionnel donc c'est le contraire mais si vous voulez pas nous c'est pas grave on ira en supermarché il y a un département en train de s'ouvrir avec des compléments alimentaires etc. ah bah écoutez non tout qu'on ne fait c'est peut-être pas une mauvaise idée et effectivement c'était la bonne idée la bonne idée c'était d'être en pharmacie bien évidemment et donc on a eu la chance d'avoir une association pharmaceutique il faut quand même le dire tolérante et on est passé ok 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 c'est comme le jeûne tu sais c'est comme le jeûne c'est comme si tu vends le jeûne si tu n'en fais pas toi même c'est pas possible c'est pas possible et ça se vend tellement bien quand on le fait bah oui 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 ok bon bah merci Stéphane tiens moi au courant je te tiens au courant ok merci 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 au revoir au revoir salut